Hey salut tout le monde c'est MLG on se retrouve pour un nouvel épisode de Lunaria expert j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous jouons sur la 2.0.0 de Lunaria le mode pack a encore eu une mise à jour depuis qu'on a commencé à y jouer en tout cas le mode pack commence à recevoir des mises à jour c'est cool je vais vous montrer un petit peu les changements brièvement parce qu'on va pas vraiment faire le tour sinon ça nous prendrait trop de temps mais en gros désolé pour les personnes qui auraient voulu me voir découvrir mana et artifice mais ce mode a été retiré du pack donc on ne va plus pouvoir jouer avec mouzi mobs également a été retiré du pack donc mouzi mobs c'était le mode qui permettait d'ajouter des monstres en fin de compte les fameux monstres en armure les petits bonhommes tribal qu'on pouvait trouver également dans la savane des mobs comme ça aquaculture aussi a été retiré du mode pack donc en fin de compte ces modes là ont été retirés probablement pour essayer de gagner des tps parce qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plein du fait que y'a pas mal de modes qui faisait laguer par contre on a reçu d'autres modes j'étais en train de regarder des crafts parce qu'il ya eu des changements nous avons eu package x crafting qui a été ajouté nous avons eu package auto qui a été ajouté et nomo wanderer on se rappelle je mettais plein de ces wandering traders pendant un moment et bien maintenant on va pouvoir se faire le panneau et paf plus jamais on va les revoir dans notre base ça ça fait plaisir au niveau de cette zone là au niveau de la zone où on peut récupérer du bah du coup du bauxite qu'on puisse avoir de l'aluminium j'en ai plein dans mon inventaire parce que j'ai oublié de mettre des upgrades là dedans ce qui fait que ça a commencé à déborder on peut en trouver dans l'overworld maintenant du bauxite ça a été ajouté sur la mise à jour donc je me suis embêté à faire cette structure alors je vais pas dire pour rien parce que au moins on l'a et si on va les miner d'autres choses on peut mais disons que voilà maintenant on peut trouver du bauxite en théorie un petit peu partout donc j'étais en train de regarder les crafts le steel casing fait super mal aux derches parce qu'il faut crafter tout ça pour l'avoir l'advanced bon ça on n'y est pas encore il faudra qu'on fasse pneumaticraft etc on a également pas mal de rewards qui ont été ajoutés sur le quest book donc par exemple ici je vais pouvoir récupérer un eddlewood lava d'accord vu que l'eddlewood lava c'est un peu c'est un bucket en bois forcément si tu mets de la lave dedans ça va pas ce qui est un peu bizarre d'ailleurs mais bon pourquoi pas du coup je me suis fait cramer la tronche c'est pas bien grave ensuite floor 2 on va pouvoir récupérer tous ces rewards là donc c'est des random rewards à chaque fois sauf ici le mechanical pure desi et toutes les structures en fin de compte qui sont craftées avec masterful machinerie vous donne le mechanical pas vous donne un building gadget guide en fin de compte lui il va vous permettre avec building gadget de construire ça beaucoup plus rapidement alors est ce qu'il faut de l'énergie pour installer en fin de compte le le template directement dans le copy pass gadget je ne sais pas j'ai essayé en tout cas j'ai pas réussi bon vous me direz ça dans les commentaires pour le coup ce que j'ai essayé je vais vous montrer un mais ça n'a pas fonctionné comme dit à mon avis je pense qu'il faut de l'énergie dedans mais j'ai pas encore moyen de lui installer de l'énergie pour moi il faut mettre en fin de compte le template ici le copie passe de là et faire l'aude et en faisant l'aude normalement on est censé avoir l'aude et le mechanical pure desi ce qui n'est pas le cas ou alors dans ce cas là ce qu'on peut faire c'est faire un copie du template donc en gros c'est à dire que là on a fait une copie du template et enfin le paste directement là dedans ou alors faudrait peut-être le paste sur un bout de papier c'est peut-être ça le truc aussi parce que je crois que si on le passe sur un bout de papier on récupère ça faire paste ouais voilà ça donc on récupère le template ici mais je crois que le template n'a rien à voir avec le mechanical pure desi donc ouais vous laisserai venir dans les commentaires ce que pour le coup ça je m'en suis jamais servi je sais pas si je m'en servirai parce que moi j'aime bien en fin de compte me prendre la tête à build quoi qu'il en soit voilà donc les quêtes ont été ajoutés il y a eu pas mal de rewards qui ont été ajoutés également sur le quest book donc on va cliquer là dessus et récupérer un petit peu tout ça qu'est ce qu'on a eu un yellow ether brasier c'est une très jolie lumière peut-être qu'on s'en servira dans la base je ne sais pas mais c'est très joli ça ok on a récupéré black lotus on a récupéré du plastique des yaourts à battu on a un copie passe qui est full qui est full ok ok on m'a donné ça m'a donné un template attendez attendez si je récupère pure desi on va pouvoir le tester maintenant vu qu'on a de l'énergie dedans donc je vais te le mettre là ah non faut que je le mette ici mechanical pure desi que je fais load si je me mets en mode paste et que je recommence load j'ai pas l'impression que ça marche pas l'impression que ça va marcher bon bref pas trop me prendre la tête avec ça vous allez me dire dans les commentaires si j'ai faux quelque part ou si vraiment ça ne marche pas je ne sais pas récupère des pure desi ça c'est cool pure desi d'ailleurs on les a récupérés qu'elle quête on l'a récupéré que la quête avec celle ci non celle là avec celle ci ok mais pure desi du coup vu que les blocs on peut pas les faire avec la pure desi à quoi elle va pouvoir nous servir peut se faire de l'obsidienne de la glace de la neige du sable ok bon soit on va pas vraiment s'en servir de cette fleur là stockons le tout on a récupéré du fer qu'est ce que c'est que ça ruby ring vanity c'est juste pour être joli quoi voilà tout est stocké black iron rod très bien ça enfin voilà aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire parce qu'à l'épisode précédent nous avions installé ça parce qu'on avait enfin récupéré de l'aluminium et du coup on avait commencé à faire nos machines de ftb industrial contraption donc encore une fois pour faire ce machine block qui va nous falloir pas mal de style donc il faudrait qu'on améliore notre production de style ça c'est l'une des choses autre chose aussi que j'ai vu c'est que si on veut continuer botania d'accord donc là bas on a la partie de botania qu'il va falloir que je réagrandisse pour que ce soit vraiment botania pareil notre production de mana pour l'instant elle est nulle pour continuer botania ça va être dans floor 3 il va nous falloir l'ultimate infuseur contrôleur et comme on peut le voir ça me demande quelques blocs ce que j'aimerais qu'on fasse c'est que en même temps que je continue la production de style parce qu'on soit ensemble on va pas vraiment regarder la production style c'est pas forcément le truc le plus fun du monde je vais probablement mettre plusieurs blast furnace on avait dit aussi qu'on ferait peut-être le l'arc furnace mais je le ferai plus tard mais je vais installer pas mal de blast furnace pour me faire du style pendant qu'on va s'occuper de ça donc la première chose qu'on va devoir regarder c'est faire l'infuse iron bloc l'infuse iron bloc va se faire dans natural dans le natural altar infusion pardon j'allais dire natural aura mais c'est nature aura et en fin de compte pour avoir ce bloc là il va falloir qu'on fasse un rituel et pour pouvoir faire ce rituel il va nous falloir le token of joy avec un bottled sunlight n'importe quel type de fleurs iron apple torche un petit arbre au milieu donc là il nous montre un sapling mais c'est un arbre qu'il faut au milieu je vous montrerai ça et enfin du gold leaf le gold leaf n'est pas du tout expliqué dans joy pour l'avoir ce gold leaf il va nous falloir celui ci le brillant fiber on va le crafter tout de suite voilà et je vais pas pouvoir le faire parce qu'il va falloir de la grâce mais en gros le brillant fiber va nous permettre de transformer les feuilles d'un arbre en feuilles dorées comme celle ci les golden leaves et en les cassant on va pouvoir récupérer du gold leaf et ça je vais en avoir besoin de pas mal donc on va probablement planter pas mal d'arbres ici je vais crafter pas mal de brillant fiber pour pouvoir récupérer le nécessaire donc pendant que je vais crafter ça je vais également installer d'autres place furnace un petit peu plus loin par là bas sur ces arbres là je viens d'installer le brillant fiber comme vous pouvez le voir on a un golden leaves juste ici il va falloir attendre que cette leaf commence à briller il me semble en tout cas il va falloir attendre qu'elle brille pour pouvoir les récolter alors j'ai spam clic derrière c'est pour ça que j'en ai un petit peu plus je vais attendre que ces arbres là en fin de compte soit totalement jaune pour pouvoir les récolter et enfin récupérer nos gold leaf j'en ai profité sur cette zone de botania d'agrandir toute cette zone là puisqu'au final ici je vais mettre botania et je mette nature aura je sais pas s'il ya d'autres modes que je vais devoir installer mais j'avais pensé à blood magic blood magic à mon avis on l'installera par là bas là où il ya occultisme parce que bah là on fait des rituels je dirais pas satanique mais on n'est pas loin quand même parce qu'il ya des flammes et tout et tout il ya des démons et donc blood magic je pense que il ira très bien par là bas d'ailleurs je l'ai coupé en alimentation celui ci j'ai plus besoin d'en récupérer mais ouais donc là maintenant je vais juste attendre que mes leaves commence à devenir jaune et pour ce qui est du style j'ai installé mes blast furnace juste derrière malheureusement en fin de compte ici je mets du charcoal et un stack de charcoal ça me fait que 16 lingots de style alors c'est pas mal mais il faut que je repasse de temps en temps par ci par là pour pouvoir remettre du charcoal alors là dedans je n'en ai pas mis parce que j'ai pas fait de faire et du coup du charcoal j'en ai fait la blinde ici avec du fer donc normalement on devrait se mettre bien en style bien que ça prend du temps voilà ça prend du temps j'ai regardé le craft d'ailleurs du style directement dans l'arc furnace le problème du craft du style dans l'arc furnace c'est qu'il demande de faire directement du call coke alors quand je dis call coke ça veut dire que je suis obligé de attendez je vais vous montrer si je regarde le style dans l'arc furnace voilà c'est soit on récupère le steel gritte c'est une grille qu'on peut faire qu'à partir du lingot de fer enfin du lingot steel ok donc aucun intérêt pour nous ou alors le lingot de fer avec soit du pet coq soit du coke dust dans les deux cas ça dure 20 secondes et ça prend 512 rf par tic donc no problemo sauf que pour avoir du coke dust il faudra impérativement balancer du call coke dans un crusher et pour avoir du call coke c'est obligatoirement dans le coke oven et apparemment on peut l'avoir également dans le rotary kiln ça ça peut être intéressant le rotary kiln d'immersive industrie je connais pas ce mode ah ah immersive industrie oh il veut pas si je si j'attache tout ind on a des choses d'immersive industrie ne montre pas les multi blocs mais apparemment on a du refractory refactory kiln brick j'ai pas trop à quoi il sert y'a pas de craft je clique sur tout ça y'a pas de craft hein ils servent à rien ces items ok par contre le multi bloc m'intéresse j'aimerais regarder banu dis moi tout oh regarde c'est quoi déjà pour avoir du call coke c'est le rotary kiln ok fais voir si tu l'as rotary kiln il est là le rotary kiln oh ça c'est une sacrée bestiole hop il est tellement stylé waouh largeur coke oven mais ça c'est trop bien ça alors il va lui falloir de l'énergie derrière de ce que je vois évidemment mais de l'énergie ça posera pas de problème et ça a l'air super stylé il va falloir qu'on la fasse cette machine un waouh ça veut dire qu'on peut peut-être aller 16 fois plus vite ok ça je le note 1 c'est pas tombé dans le raid un sourd parce que si on peut procès directement notre col pour avoir du col coke très rapidement ce sera une bonne chose maintenant qu'on a fini de discutailler on va regarder si les livres ici commencent à briller ou pas ce que le problème c'est que ici vous voyez il est marqué golden leaves sauf que bah forcément on peut pas la récolter parce qu'elle est pas jaune mais je sais pas si on a des livres déjà jaune que je peux récolter malheureusement je peux pas voir si elles sont à 100% ces livres si je la casse celle-ci ok donc elle était bien à 100% quoi pour les casser on a 100% de chance de récupérer la livre évidemment sinon c'est pas drôle et enfin avec ceci qu'est ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir faire de la dust gold powder ok on va pas le faire tout de suite la dust parce qu'on va devoir comme je le disais avoir le natural altar pour pouvoir se faire le fameux lingo on peut directement sur le bloc apparemment et quand on regarde j'ai marqué require natural altar parce qu'en fait on a deux types d'altars je sais pas si on en a un troisième sur cette version de minecraft non on a toujours que deux on a le natural altar et on a le crimson altar et le crimson altar en fin de compte c'est la même chose que l'altar qu'on va faire dans l'overworld sauf que bah faut le faire dans le nether donc potentiellement je mettrais peut-être un portail du nether pas trop loin du port enfin pas trop loin de l'altar nature enfin natural pour pouvoir avoir accès à l'autre parce que pour l'instant l'accès du nether est là bas et c'est un petit peu le bazar il va valoir il va vraiment falloir qu'on se le fasse d'ailleurs pour ce qui est des bottled sunlight c'est pas expliqué sur jui comment les avoir évidemment on a un bouquin sur le mode qui vous permet de le savoir donc si je fais une entrée index et que je tape son ok donc c'est l'un des deux sauf que c'est bloqué par la progression et normalement il faut juste prendre des bouteilles vides et faire clic droit dans le vide je crois il clique droit peut-être enlever ça du droit chez fligua ok non c'est un autre type c'est une autre type de bouteille c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai j'allais dire ça marche pas mais si ça marche parce qu'il nous faut celle ci le bottle and crew and cork ok c'est ça qu'il nous faut ok et le corps du coup c'est le bouchon et là du coup si je fais clic droit dans les airs voilà on récupère notre bottled sunlight et si on veut récupérer les autres bouteilles c'est à dire le bottled ghost ce sera dans le nether le ensuite il ya celui ci le bottled darkness est dans laine et enfin le bottled substance on peut le récupérer dans des dimensions que le mode ne connaît pas en tout cas du peu que j'ai pu voir et celui ci du coup ne sert à rien comme bouteille puisque par défaut dans nature aura bah il sait qu'on a l'aine de le nether mais c'est pas si on a d'autres dimensions puisque nature aura n'apporte pas de nouvelles dimensions par contre les autres bouteilles sont utilisés pour certaines choses ok alors j'ai cru que c'est un zombie de la chance toi tu as de la chance si on veut se faire le token hodge of joy ok c'est celui qu'on va avoir besoin de faire il va nous falloir des wooden stand pour pouvoir faire ce rituel là ok wooden stand ça me demande des gold leaf avec n'importe quel type de logs des logs j'en ai plein là j'en ai utilisé d'ailleurs pas mal pour faire alors si là faut pas que je le casse j'en ai utilisé pas mal pour lui fallait pas que je le casse non plus lui c'est bon maintenant en plus c'est terrible je crois qu'en 1.12 on avait des particules sur les feuilles pour nous dire que c'était bon qu'on pouvait les récolter là on n'en a pas donc c'est un peu compliqué de repérer les feuilles qu'on peut casser ou non c'est bon en soit c'est un peu comme les silkworms de ex nihilo vous posez un brillant fiber et en fin de compte ça va s'étendre ainsi j'en avais posé qu'un seul il se serait étendu sur tous les arbres étant donné que tous les livres sont connectés donc c'est pas un problème c'est juste une question de temps c'est savoir si on a du temps ou si on n'a pas de temps mais du coup au niveau des post combien il nous en faut pour faire les rituels donc 2 4 6 8 et pas 9 donc il nous en faut que 8 très bien donc on y va tac on va en prendre 8 voilà on les récupère il va falloir qu'on transforme ces gold leaf en powder je sais pas si 20 ce sera suffisant on verra bien d'ailleurs ça a l'air d'être des quêtes sur le quest book j'ai pas fait attention à ça ce sera dans floor 4 ah bah oui effectivement c'est des quêtes ici bon on verra après les rewards et là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ce rituel alors le l'alternature on va le mettre au milieu je pense ce rituel là on va le mettre par là bas peu importe vraiment où on va le mettre puisque de toute façon il va falloir qu'on fasse les rituels pour pouvoir avoir tout le matos nécessaire et par la suite si on veut on pourra les déplacer un donc si on regarde bien au niveau du craft du token of joy il va nous falloir donc nos huit wooden stand avec un sapling au milieu donc là normalement dans ce bouquin là il nous explique un peu comment le faire si on regarde pour avoir rituels of the forest voilà on a le rituel ici qu'on peut afficher voilà on va l'afficher comme ça ce sera plus simple pour nous en faire un clic droit dessus comme ça tout est posé on va poser les stands là où il faut donc c'est à dire pas ici viens là toi voilà les stands on les pose voilà au milieu il veut le sapling et enfin tout autour il veut de la poudre on va installer la poudre impeccable donc là la structure est terminée comme vous pouvez le voir c'est vraiment une structure tout ce qu'il ya de plus basique sapling je vais l'enlever maintenant parce que faut surtout pas que le sapling pousse avant que tous mes items soient posés pour faire le rituel parce qu'en fin de compte le rituel va s'enclencher quand l'arbre va pousser et il me semble que on peut l'enclencher avec de la bonne mille il faudra qu'on teste mais il me semble qu'on peut ok donc allons-y pour ce craft on va prendre n'importe quelle fleur une torche bottle sunlight alors on peut les mettre dans n'importe quel sens il me semble je peux me tromper j'espère pas parce que sinon ce serait embarrassant voilà cette fleur là ça va et ça ira très bien ok ensuite il va nous falloir apple iron ingot et gold leaves ok donc gold leaves on a iron on a et enfin apple apple on devra avoir oui on a ok très bien donc on met apple iron ingot gold leaf et enfin on va faire pousser cet arbre là avec de la bonne mille voilà normalement on est censé avoir des particules se faire voilà alors là il n'y a pas les particules apparemment ils ont été désactivés sur cette version de minecraft mais les items ont été absorbés et du coup l'arbre a été totalement absorbé et on récupère notre token of joy on en récupère deux d'ailleurs puisque dans le craft on en a deux et derrière on va pouvoir refaire le craft donc même principe sauf que là on va récupérer le natural altar voilà le natural altar alors ne vous en faites pas le craft est beaucoup plus long que faire les tokens of joy c'est normal mais c'est vraiment dommage c'est qu'on n'a pas les particules et moi dans mes alors c'est pas dans contrôle en vidéo setting mes particules normalement voilà elles sont toutes actives et les particules donc sur cette version de minecraft il n'y a pas de particules malheureusement ce qui est dommage parce qu'en 1.12 c'était vraiment très joli enfin bon le natural altar qu'est ce qu'on en fait du coup et bien le natural altar on va regarder comment ça fonctionne pouf il va falloir qu'on fasse une structure assez spécifique donc on va la visualiser cette structure j'ai dit on va la visualiser voilà merci et comme je le disais j'aimerais me mettre au centre ici donc on va se positionner là ça me semble pas mal ouais ça me semble pas mal ça comme positionnement on est bien au milieu oui si on se rapide poil au centre par là bas on aura la suite de botania etc et ça du coup on va l'enlever on a vu que le rituel c'était pas bien compliqué donc on pourra le replacer où on veut et il faut savoir qu'avec nature aura on a également un autre rituel à faire qui est beaucoup plus grand que ce qu'on est en train de faire ici alors au niveau de la structure juste en dessous ça va être le vide donc on va pouvoir placer ce bloc là d'accord ensuite il va falloir mettre des planches il va falloir mettre de la brique certains types de briques je sais pas si tout est expliqué là dedans en termes de blocs qui va nous falloir non pas spécialement par contre comme vous pouvez le voir il nous demande du golden stone brick les golden stone brick vont se mettre là et là d'accord sur la structure et bah vous mais pas retirer ça de mon inventaire c'est pas grave mais ouais c'est pas ce qu'il ya de plus compliqué non plus à faire comme type de bloc voilà on va récupérer ça et ensuite on va lui demander de le transformer comme ça on en a plein et ben du coup il ya plus qu'à il ya plus qu'à taffer il ya plus qu'à installer ce rituel impeccable le rituel est maintenant terminé donc le naturel altar va fonctionner en fonction du de l'aura en fin de compte de qu'on a dans l'atmosphère j'aurais peut-être dû regarder mes chunks ouais je suis sûr de chunks c'est pas très grave il va falloir qu'on fasse attention alors je suis même sur plusieurs chunks c'est pas grave ça sent au niveau de la déco de la base il va faire on va faire en sorte qu'on est plusieurs ont une grosse quantité d'aura dans l'atmosphère ce que pour l'instant on ne sait pas combien d'aura on a l'atmos on a dans l'atmosphère il va nous falloir l'environnement l'environnementale aille pour pouvoir le savoir et pour ça il va falloir qu'on réinstalle notre woutons fin au bout d'un stein donc je vais l'installer derrière oh je pensais pas que ça allait marcher je peux vous mentir parce qu'il m'a fait un arbre custom de modé mais il me l'a quand même fait le craft très bien donc là on récupère l'environnementale aille et l'environnementale aille ajoute en haut à gauche de l'écran l'aura qu'on a autour de nous ok donc c'est un slot charme je vais pouvoir me le mettre sur moi directement et ça me fait un petit un petit oeil sur mon chest plutôt rigolo du coup voilà maintenant je sais combien d'aura j'ai et il va falloir que je fasse attention à ça pourquoi parce que là par exemple si je lui donne un iron ingot il va pouvoir me le transformer mais regardez bien donc je lui pose l'iron ingot et il me l'a transformé alors là ça c'est pas bien vu parce que forcément c'est un tout petit craft mais en gros ça a consommé du aura autour de nous pas du nature aura je pars comment on peut l'appeler d'ailleurs celui ci c'est peut-être expliqué dans le bouquin exactement comment ça s'appelle parce que depuis tout à l'heure je dis du aura mais c'est pas forcément ça d'ailleurs on a débloqué beaucoup plus de pages maintenant qu'on a avancé ok collecte aura ok ils appellent ça que le aura ok donc c'est du aura voilà du aura qu'on a autour de nous sauf qu'il va falloir qu'on en ait plus et on a plusieurs méthodes pour en avoir plus je sais qu'à une époque j'utilisais le botaniste pickaxe qui sera comme ça avec de l'ancien wood rod et de l'infuse iron ingot alors l'ancien wood rod il n'y a pas de craft pour ça mais il me semble que ça vient directement de l'ancien planct et encore je suis pas totalement sûr parce que peut-être que certains crafts ont été modifiés parce que lui en fin de compte il a le tag road wooden rod qui est utilisé dans plein de choses mais apparemment je peux peut-être pas me crafter ces items là on va voir c'est peut-être voulu encore une fois je ne sais pas qu'est ce qui s'est passé dans la tête de la créatrice du pack pour savoir qu'est ce qu'il fallait faire ou pas dans tous les cas avant j'utilisais ça en compagnie du swamp homie et le swamp homie en fin de compte il est pas trop compliqué à faire il nous permet de transformer de la cobble en mossy cobblestone et cette pickaxe de retirer la moss sur la cobblestone pour pouvoir créer de l'aura dans l'atmosphère alors forcément le truc le plus évident et le plus simple à automatiser quoique avec un clicker c'est peut-être faisable mais on peut également faire un ancien sapling un ancien sapling se fait comme ça c'est un arbre qui est très joli et lui il va apporter de l'aura dans l'atmosphère donc on va faire ce craft là et voilà boum on a ces saplings les anciens saplings donc on va les planter on va en planter un alors il faut savoir que c'est un gros arbre ça prend beaucoup de place je pense que je met en diagonale ici mettre là on verra ça va peut-être bouffer ce qu'il ya ici mais c'est pas très grave on verra après voilà donc là il est planté comme vous pouvez le voir c'est un gros arbre comme je vous l'avais dit et lui normalement il est censé apporter de l'aura dans l'atmosphère donc là quand on regarde les livres on voit que cette livre là et commence à perdre un petit peu de sa vitalité parce qu'en fin de compte les livres sont en train d'envoyer de l'aura dans l'atmosphère et du coup forcément bah elle perd de leur efficacité les livres et au bout d'un moment elles vont disparaître ce qui fait que cet arbre là finalement si vous voulez bah il aura plus aucune feuille à un moment donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les crafts de nature aura faut tout le temps avoir de l'aura dans l'atmosphère pour pouvoir faire nos crafts par contre si dans l'avenir le mode pack nous demande de faire énormément de craft avec nature aura il va falloir évidemment qu'on trouve un autre moyen d'obtenir de l'aura dans l'atmosphère notamment bah comme je vous le disais avec le swamp omi mais il va falloir qu'on regarde si on peut se faire l'ancien wood rod justement on va regarder si on peut le faire parce que ça me paraît bizarre qu'on puisse pas le faire on peut pas le faire il n'y a pas moyen d'obtenir cette cette rod pour le moment je sais pas encore une fois si c'est un bug ou pas parce qu'il ya moyen d'automatiser l'aura dans l'atmosphère grâce à ça bien que attention parce qu'en faisant clic droit sur la mossy cobblestone ça prend de la durabilité de la pioche donc il faudra la réparer etc etc enfin comme vous pouvez le voir en haut à gauche un aura round il a augmenté un tout petit peu il était juste en dessous de la barre du milieu et là il a augmenté un tout petit peu plutôt une bonne chose plutôt une bonne chose là il est un tout petit peu en dessous j'ai l'impression si je m'approche par là bas de façon on est sur plusieurs chunks différents donc forcément mais ouais comme je disais les livres vont disparaître et puis voilà on peut l'automatiser d'ailleurs le natural altar si on veut l'automatiser on peut utiliser des hoppers alors évidemment je crois pas en avoir craft et alors j'ai du ou d'un hopper à la rigueur on va faire ça avec des chests on va prendre deux chests il va falloir qu'à ça pour pouvoir mettre un hopper en dessous mais attention là la structure est cassée donc ça ne craftera pas il va falloir qu'on passe en dessous si on veut récupérer les items d'accord sinon ça ne marche pas on est sur des grâces blocs ok on va pouvoir remonter ici alors à monter comme ça ça ira bien donc on va mettre un vous donne au peur ici j'espère juste qu'il va pas capturer le lingot que je vais lui poser au dessus et qui va capturer uniquement le lingot qui sera craft et mais il me semble qu'ils capturent le lingot craft et et enfin on peut évidemment lui mettre un au peur au dessus pour pouvoir insérer les items qu'on veut donc là si on regarde tout ce qu'on peut faire dans le natural altar on peut transformer le pop et de chorus free en chorus flower mais parce qu'il y a un mais il nous faut le transmutation catalyst parce qu'il va nous falloir des catalysts ont offert des crafts différents 1 si on regarde le voilà le lingot en tout cas le bloc actuellement il nous demande rien de spécifique en plus on peut d'ailleurs doubler la poudre avec les gold leaf avec le crumbling catalyst pourquoi pas bon au vu de tous les gold leaf que je vais avoir ici à mon avis je vais pas trop avoir de problème mais du coup il ya il ya quelques catalysts à mettre par ci par là pour différents crafts on va pouvoir enfin se faire l'infuse rock l'infuse rock est utilisé il me semble pour un multi bloc pour autre chose je ne sais plus en tout cas l'infuse rock je l'avais vu quelque part je ne sais plus où je l'avais vu enfin bon bref si là dedans je lui donne de l'iron on va lui donner à les 16 blocs est pas mal il envoie les items là dedans ding et dès qu'on entend le ding c'est que le craft c'est terminé et donc là on peut descendre en dessous et récupérer nos infuse iron ingot si ça c'est pas beau j'étais en train de regarder le quest book le chemin pour pouvoir avoir le blues alta qu'on peut le voir il est connecté sur énormément de choses de nature aura également le blood circuit board on verra plus tard parce qu'il faudra qu'on commence draconique évolution comme quoi draconique là il se sera pas en end game alors potentiellement les armures oui mais le début pour crafter non on va récupérer les rewards d'ailleurs là dedans ça peut être intéressant de récupérer je récupère un crescent hammer apparemment j'ai plus de place dans mon inventaire nice une place dans l'inventaire on stock présent à meurs ça c'est cool de la voir ça c'est vraiment cool j'aime bien et encore un copy past qu'on n'a pas réussi à faire marcher tout à l'heure rip je vais stocker ça j'en ai pas besoin ok je vais prendre les lingots ici pour l'instant pour ce qui est de l'aura dans l'atmosphère ça pas l'air de trop trop s'augmenter il va falloir que j'en mette d'autres des arts comme ça et d'ailleurs je sais pas si on avait vu en hauteur mais on peut voir qu'il ya certaines feuilles qui ont disparu bon on entourera en fin de compte ce pédestal là ce pédestal là cet altar là de ces arbres donc ça va prendre beaucoup de place une de rien nature aura mais comme dit ici ce sera la zone nature va probablement creuser un petit peu plus vers l'arrière pour mettre d'autres choses on a le temps de voir ça venir mais oui du coup je disais je regardais un petit peu les craft et quand je regarde le craft du blue d'altar yikes il va y avoir besoin de beaucoup de choses il va falloir qu'on entame pneumaticraft du peu que je peux voir voilà il va falloir qu'on fasse du pneumaticraft pour commencer blood magique il va falloir également alors là on a occultisme le tir trois-dimensionnal donc il va falloir qu'on ait des nether stars et en plus quand on commencera à faire cela j'en profiterai pour les faire pour ma pas pour moi en fin de compte sauf si on arrive à atteindre refine storage assez rapidement even for les flux infuse gem qui sont plutôt simples à faire parce que c'est juste du déstabilisé de redstone et du diamant du blood bone large plate c'est juste du sang versé sur une plaque d'os où ça se parait c'est pas trop compliqué et l'énergétique auraforge et l'énergétique auraforge va nous demander les ingots of the skies d'autres tokens de la redstone et enfin le transmutation catalyst transmutation catalyst qui se fait comme ça et il nous en faut uniquement deux pour pouvoir se faire apparemment deux blue d'altar ça c'est plutôt cool parce qu'on en aura un qui nous servira à récupérer du sang dans le network et un pour faire nos craft je pense donc ça c'est plutôt chouette d'en avoir deux directement mais au niveau des tokens comme on peut le voir il va falloir qu'on commence à avoir les autres types de bouteilles d'accord et là-haut c'est pareil il va nous falloir toujours l'autre type de bouteilles je suis pas sûr que ouais non ça ça se fait directement là je suis pas sûr qu'on ait des rituels à faire dans le nether pour le moment quand je regarde un petit peu les craft des rituels à faire dans le nether il y a potentiellement le dragon breast qu'on peut avoir en récupérant de l'air dans l'end forcément pour ce qui est des champignons gilded blackstone je suis pas certain non plus qu'on en ait vraiment besoin de beaucoup quoi que ça peut nous donner de leur oups ça peut nous donner de l'or gratos je n'arrive pas à repérer ce que je voulais et là ici voilà ça peut nous donner de l'or gratos si on veut mais bon faut y aller pour pouvoir récupérer de l'or là dessus mais apparemment de ce que je vois on n'a pas forcément besoin d'avoir le ah si tu me diras si on a forcément besoin de l'avoir dans le dans le nether ce rituel là puisqu'on va avoir besoin du tainted gold ingot ouais on va en avoir besoin de ça parce qu'on en a besoin pour faire les spirit of calling pour pouvoir récupérer derrière les fameux ingot of the skies donc là au niveau de la durée de l'épisode on est bien avancé mais j'ai bien envie d'essayer de faire au moins l'offering table l'offering table va nous demander les tokens of sorrow les tokens of fear quand on regarde les craft il va falloir pour celui ci qu'on aille dans le nether donc je vais commencer à travailler un petit peu cette zone je vais débroussailler un petit peu tout ce qu'il ya derrière je pense parce que comme je le disais il va falloir que je mette d'autres d'autres arbres pour pouvoir avoir de l'aura dans l'atmosphère je vais pouvoir récupérer les livres ici je sais pas encore comment je vais installer le setup pour pouvoir récupérer les livres mais pour le moment ça se fait manuellement ce qui est très bien d'ailleurs ça s'est coupé là non c'est juste que ça rentre dans l'arbre pour ce qui est des wooden posts je les ai installés ici ça va sûrement dégager parce qu'à mon avis juste derrière cette zone là on va mettre un portail du nether qui sera connecté dans le nether correctement pour faire l'autre altar pour ce qui est d'ailleurs de l'autre altar quand on regarde on n'a pas d'altar qui va dans le nether on n'en a pas c'est normal parce qu'en fait de compte il nous faut cet altar là pour pouvoir le mettre dans le nether si on regarde au niveau du quest book alors je sais pas s'il va nous montrer alors peut-être pas ici va falloir qu'on retourne en arrière crimson crimson overgrowth on s'en fiche apparemment il n'a pas l'air de me montrer le crimson altar normalement c'est censé être la même chose sauf que évidemment c'est pas les mêmes blocs et forcément les blocs je ne me souviens plus donc il va falloir que je débloque probablement des choses là dedans pour accéder à ça tu me diras potentiellement on peut peut-être débloquer les quêtes du bouquin parce que là c'est les bouquins qui nous empêchent c'est le bouquin qui nous empêche de regarder plus loin en récupérant de l'air dans le nether donc si je te donne ça je te donne des planches alors on va tout récupérer ce que forcément on va récupérer plein ça me donne des et maintenant les boutons c'est juste probablement parce que j'ai fait un un clic en trop le jeu je ne sais pas pour quelle raison me fait double clic de temps en temps et voilà quand on est dans le nether on va pouvoir faire clic et ça nous donne en fin de compte le bottle ghost et apparemment on a débloqué de nouveaux chapitres ce qui fait qu'on a potentiellement débloqué le crimson altar alors où il est ce crimson altar j'aimerais bien la voir pour pouvoir le faire si je retourne ici que je tape crime crimson mill the crimson altar ok il est là donc comme vous pouvez le voir là visuellement c'est pas le même c'est pas le même mais c'est parce que c'est celui qu'on a crafté qu'on a posé dans l'overworld qu'il faudra qu'on repose mais quand l'altar sera terminé en fin de compte il va se transformer et lui fonctionne exactement de la même façon il va récupérer de l'aura dans l'atmosphère donc là vous pouvez voir dans le nether j'en ai un petit peu plus que dans l'overworld il va nous falloir des nether briques avec du brillant fiber pour poser les blocs là haut il va nous falloir du raid des or briques et du crimson planks pour installer ça donc là ce que je vais faire au final on verra peut-être demain pour fin demain au prochain épisode pardon pour le lingot of the skies mais ce que j'aimerais bien c'est quand même poser l'altar dans le nether et avoir une zone dans le nether aménagé voici le crimson altar mais quand même bien stylé par contre comme vous pouvez le voir sur l'aura qu'on a dans la zone il y en a quasiment plus et ça ça commence à être un poil dangereux parce qu'au final il a récupéré tout l'aura qui avait dans l'atmosphère lui pour pouvoir faire les crafts plus tard donc je me suis déjà fait le tainted gold ingot pour pouvoir voir comment ça marchait correctement donc le gold me donne le tainted gold et je suis allé regarder un petit peu comment fonctionnait le swamp homie parce que je vous en avais parlé en début d'épisode sauf que j'ai confondu deux choses parce que cette pioche là finalement ne retire pas la mosse elle en ajoute de la mosse donc c'est pas la même chose que ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est en fin de compte ce swamp homie va récupérer la mosse des blocs des mossy blocs tout simplement et cette pioche là va pouvoir rajouter de la mosse ce qui fait que on peut avoir un cycle comme ça qui tourne sans fin pour pouvoir avoir de l'aura dans l'atmosphère et j'ai pu voir que finalement pour avoir de la mosse on peut utiliser la mosse bloc avec de la cobblestone pour avoir du mossy cobblestone moss bloc y'a pas vraiment de craft pour obtenir par contre des lianes on va pouvoir en obtenir en faisant alors soit dans la machine ici le phytogénique mais bon c'est pas avant longtemps quoi que si c'est quand même avant longtemps mine de rien mais l'idée c'est qu'on peut les faire pousser directement avec les herbes de la jungle donc pour l'instant j'ai qu'un seul sapling il suffit que j'en essaye d'en dupliquer donc pour ça je le mettrai dans le botanipot ce sera probablement le plus simple pour en avoir d'autres en avoir quatre pour pouvoir avoir des vines et ensuite transformer la cobble en mossy cobble je vais d'ailleurs utiliser toute la mousse ou alors aller dans des grottes et récupérer toute la mousse 1 mais en gros quand je pose ces blocs là dans un 3 par 3 autour du du homie enfin du swamp homie en fin de compte il va absorber toute la mosse et si on regarde en haut à gauche au niveau de l'aura alors je sais pas si on va voilà ça vient de monter un tout petit peu genre vraiment pas grand chose mais ça c'est monté voilà c'est encore monté donc l'idée c'est qu'il va falloir qu'on essaie d'automatiser ce mossy cobblestone on peut également le faire dans le solidification chamber qui est à notre portée avec du biomasse et le biomasse pour en avoir il faudra par contre faire du biomasse je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire et le biomasse pour en avoir on pourrait faire ça avec des livres en fait de l'eau des livres et pouf biomasse ensuite deux biomasse pouf un bucket de biomasse c'est les blocs enfin les blocs les items pour avoir le fluide et ensuite le fluide into mossy cobblestone alors c'est mieux d'en mettre apparemment 3 10 000 bucket me donne 3 blocs sinon on a le dimensional mineshaft avec celui-ci qui me permet d'en récupérer sinon également le moistener apparemment qui permet de le faire moistener qui en envoyant de l'eau moistener qui a l'air d'être faisable en envoyant de l'eau je ne sais pas si on est obligé de mettre du blé dedans mais apparemment de la cobble pourrait se transformer en mossy cobble donc il y a moyen d'essayer de récupérer de l'aura dans l'atmosphère surtout dans le nether puisque le nether le problème c'est que je crois que s'il n'y a pas assez d'aura dans l'atmosphère il va vraiment y avoir des choses mauvaises qui vont se passer ici je crois alors je m'en souviens plus exactement j'avais fait ça sur un mode pack mais je me souviens plus lequel impossible de mettre le nom dessus mais je crois que ça modifie la nether hack ça la met en feu ça vous met de la soul send ou je ne sais plus quoi mais des choses qui sont vraiment vraiment pas bon ok pour ça qu'il va vraiment falloir qu'on essaie d'avoir ça dans l'overworld et dans le nether pour pouvoir récupérer automatiquement du de l'aura au point on en est sur le mode pack je pense pas qu'on ait moyen de l'automatiser sans être obligé de faire de la maintenance manuelle mais plus on avancera plus on aura la possibilité de faire ce genre d'automatisation bref on va se laisser là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu on a tapé un petit peu du nature aura on continuera d'ailleurs au prochain épisode le nature aura pour qu'on puisse obtenir lingot of the sky parce qu'on a encore une un multi bloc structure à faire avec ce mode là et enfin on pourra commencer à attaquer d'autres modes parce que comme je le disais nature aura c'était une première porte pour laquelle on va devoir faire l'autre multi bloc qui est juste ici donc nature aura qui est juste là d'accord il va falloir qu'on attaque power aussi il va falloir qu'on regarde également art nouveau donc il ya des choses il va falloir qu'on regarde ensemble mais en tout cas pendant un moment je pense pendant un long moment je pense d'ailleurs sur ce mode pack on va faire beaucoup de magie ensuite on pourra s'attaquer à la tech à l'automatisation et à tout ce qui est bon sur les modes pack sur ce je vous laisse merci à tous d'avoir regardé cet épisode portent bien tout le monde et à bientôt païa